Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Mais cette fois-ci, je vais tester toutes mes dernières nouveautés que j'ai pu acheter ces deux derniers mois. Alors là, le décor a encore changé, j'ai encore tourné un petit peu ma caméra tout simplement parce que là j'ai vraiment l'éclairage pile poil en face de moi. J'aurai juste à prendre mon miroir comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux, je ne serai pas penchée. Donc je pense que ça sera mieux comme ça, on va essayer puis on verra bien. Alors j'ai commandé beaucoup de choses ces deux derniers mois entre palettes, base à paupières, base teint, pinceau, enfin j'ai commandé beaucoup de choses. Et je voulais tester tout ça avec vous, enfin tester ou pour certains produits retester parce que bon, j'ai pas attendu de faire la vidéo pour utiliser les produits que j'ai acheté le mois dernier par exemple. Donc on va commencer tout simplement la vidéo, voilà le tuto. Alors toute première chose, je viens d'appliquer ma base teint de chez NYX, c'est la Shine Killer. C'est un primer, voilà, donc je viens de le mettre sur le visage, je vous ai passé cette étape parce que bon, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Donc bon, je l'ai déjà testé, donc elle est même presque terminée d'ailleurs. Donc voilà pour la petite nouveauté et c'est un petit top, j'aime bien cette base, elle est vraiment super. Elle a la même texture que celle de chez Sephora. Elle est vraiment super, elle est très agréable et puis elle maintient très très bien le fond de teint pour une très longue durée. Pour le fond de teint, je n'ai pas de nouveauté, donc on va rester sur celui de chez Maybelline que je vais appliquer par contre avec une petite nouveauté. Alors pour ceux qui suivent Eyo Coralie, parce que c'est entre guillemets grâce à elle que j'ai acheté ce produit-là, cet accessoire. On va parler du Wonder Blender, donc j'ai pris exactement le même qu'elle, la même couleur. Donc là, je l'ai humidifié et il est super gros quoi, il est génial. Il est tout moelleux, il est tout doux, j'aime bien. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là ça fait deux jours que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore testé, j'attendais de faire cette vidéo. Donc voilà, je l'ai acheté parce que Eyo Coralie en avait parlé dans sa vidéo, le Wonder Blender vs le Beauty Blender. Et c'est vrai vraiment que pour moins d'un euro, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je pense que oui parce qu'elle n'en dit que du positif et moi j'ai déjà testé des éponges de Jiffy et la poire fouille. Et je pense que c'est exactement la même chose, donc on va tester ça. A savoir que moi j'utilise toujours la pointe, c'est rare que j'utilise le dessous. Je prends mon miroir et on va appliquer tout ça. Bon déjà il a une bonne prise en main, ça c'est super. Je vais faire le dessous de mes yeux. Et ouais, avec les lunettes, c'est pas pratique. Bon en même temps j'ai pas un fond de teint qui est ultra couvrant. Bon je pense que par dessus je vais mettre un petit peu de dermacol pour vraiment les imperfections. Parce qu'en ce moment c'est zone rouge. Donc bon, les boutons sont d'actualité. Alors à la lumière, bon forcément avec ce fond de teint je parais totalement blanche. Mais ça, c'est avec la lumière. Et bah écoutez, je suis très très satisfaite de l'éponge. En plus comme je vous ai dit, il y a une bonne prise en main. Elle est pas trop trop raide. Donc franchement, et puis du fait qu'elle soit grosse, on a plus de facilité à appliquer le fond de teint sur le visage. Euh bah écoutez, je suis vraiment très très satisfaite. Alors je pense que je vais juste mettre un petit peu de dermacol par là. Là j'ai pas mal de boutons. Un petit peu peut-être aussi là. Et bah écoutez, j'approuve totalement le Wonder Blender. Je suis très très contente de ce petit gadget là. Bon du coup, j'irai laver rapidement pour pas qu'il se salisse trop. Mais j'approuve totalement. Ensuite, autre petite nouveauté maintenant. On va poudrer le teint. Alors quand je vous montre comme ça, vous vous dites mais non, c'est pas une nouveauté. Pas du tout. C'est pas une nouveauté. C'est juste en fait le numéro de la teinte qui change. J'ai pris la teinte numéro 1 parce qu'avant j'utilisais la numéro 2. Mais ça me fonçait beaucoup trop le fond de teint, enfin le visage. Et surtout ça faisait ressortir mes pores. Alors que là la teinte est un tout petit peu plus claire. Donc j'espère juste que bah ça va pas faire comme l'autre. Alors c'est une nouveauté sans l'être hein. Parce que je connais déjà ce produit là. Comme d'habitude, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Yves Rocher. Bon, j'ai l'impression que celle-ci me fait moins ressortir les pores. Bon bah j'ai le visage totalement mat, ce que j'attends d'une poudre matifiante. Parce que j'aime pas avoir vraiment un teint glowy, je déteste ça. Déjà de base je brille énormément parce que j'ai une peau grasse. Enfin j'ai une peau mixte. Bon alors en tout cas j'approuve totalement cette teinte. Ça me rend beaucoup moins le... Ça me fait moins ressortir les pores j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le fait de la couleur. Je sais pas mais en tout cas j'adore. Bon, je vais pas la racheter très souvent. Là c'est juste que j'en avais besoin le temps que je reçoive l'autre. Parce que vraiment ma grosse chouchoute c'est celle de chez Sephora. Donc voilà. Alors là on va passer à une nouveauté juste énorme, gigantesque. Comme vous avez pu voir dans une ancienne vidéo que j'ai postée il y a pas très très longtemps. J'ai fait un essai pour un contouring mais je n'avais ni les pinceaux adéquats ni les produits. Alors du coup j'ai fait une commande sur Shop Miss A et j'ai commandé un petit bronzer qui est de la marque Amuse Cosmetic. Donc matte bronzer. Alors par contre le packaging est super, super dur à ouvrir. Ah putain, à chaque fois je galère. Parce que la dernière fois justement j'ai voulu l'ouvrir et j'ai fait un petit accro juste là avec mes ongles. Je suis très contente. Et donc pour appliquer tout ça j'ai acheté aussi sur Shop Miss A donc de la marque AOA Studio un pinceau fait exprès pour le contouring. Donc c'est le numéro F10. Et bon on va tester tout ça. Alors je ne suis pas sûre d'y arriver parce que je n'ai pas encore l'expérience qu'il faut pour cette technique. Mais on essaye, soyons fous. Je pense que ça sera plus simple d'en mettre moins. Parce que c'est vrai que j'en avais mis beaucoup. Comme ça je vais pouvoir estomper. Je vais déjà faire ce côté là, on va voir après. Pour estomper, pour estomper, pour estomper, je vais prendre un pinceau de chez Wish. Donc comme elle a dit, on fait des petits ronds. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de l'highlighter sur ce pinceau ? Il était censé être propre, on est d'accord. Je suis dégoûtée là, je viens de niquer mon contouring juste pour de l'highlighter. Sérieusement. Oh je suis dégoûtée, putain ! Merde ! Je pense que vous devez y voir peut-être. Mais moi là je suis en train d'y voir et j'ai de l'highlighter tout là là. Allez, ça me gonfle ! Allez, essai numéro 2. Ça m'a l'air léger, ça m'a l'air pas mal. Allez, on laisse pas. Bon, comme je vous ai dit, j'ai encore du mal avec ces techniques. Alors la dernière fois sous ma vidéo, il y en a un qui m'avait dit que j'avais peut-être pris quelque chose de trop large, que du coup ça rendait mal. Et il avait raison. Donc n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont l'habitude ou pour ceux qui voient, qui savent y faire, n'hésitez pas à me dire si c'est bien fait cette fois. Alors en ce qui concerne le pinceau, j'approuve totalement. De toute manière c'est des pinceaux faits pour le contouring. Il a vraiment la largeur parfaite. Il est tout doux en plus. Il applique très très bien. Et en ce qui concerne la poudre, j'ai pas l'impression qu'il ait des reflets, enfin qu'il se soit un peu orangé. Je pense que pour ma carnation, cette couleur là va très très bien. Écoutez, moi ça m'a l'air pas mal. Je trouve que c'est correct pour une deuxième fois, mais première fois avec des vrais produits. On va passer maintenant au blush. Et là aussi j'ai encore une petite nouveauté. J'ai craqué pour la palette de chez Zoéva, la Sweet Glamour, tout simplement parce qu'il y avait des réductions. Donc j'en ai profité. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Il y a deux sortes de blush et un highlighter. Je trouve que l'highlighter par contre est un petit peu trop blanc à mon goût pour mettre ici. Après c'est chacun ses goûts. Je pense que c'est peut-être aussi à cause de ma carnation qui est beaucoup trop claire. Je ne sais pas. Je vais appliquer le blush comme d'habitude avec le pinceau de chez Yves Rocher. Et je vais faire un mélange des deux blushs. Je fais juste pof pof. Voilà. Je tapote et j'applique. Bon, je pense qu'on est pas mal. Donc j'adore totalement cette palette de blush. J'approuve totalement parce que comme je vous ai dit, la pigmentation est très bien. Les couleurs... Bon, moi je mélange les deux. Donc bon. Mais une fois, j'ai testé uniquement celle-ci. C'est une couleur assez légère. Donc franchement, j'approuve à 100%. Passons maintenant à mon étape préférée, l'highlighter. Et là, je me suis fait un autre petit plaisir parce que j'ai eu justement, encore une fois, il y avait une promo sur cette palette. Toujours de chez Zoéva, c'est la Winter Strobe Spectrum. C'est celle-ci et c'est une palette de 4 highlighters. Donc vous avez un blanc, un espèce de petit orangé un petit peu, un rose et un bleu. Alors à savoir que le bleu, je l'ai testé pour un make-up que vous aurez fin octobre. Il est juste... Oh ! Il est sublime. Le blanc, je l'utilise assez souvent pour mettre un coin interne. Et c'est exactement ce que je ferai aujourd'hui aussi pour vous montrer un peu. Mais là, je vais utiliser le rose parce que vous savez que j'aime les highlighters rosés. Comme d'habitude, pour l'application, je prends mon petit pinceau de chez Wish. Et let's go ! Ah 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 ! J'adore ! Bon, moi, je passe toujours sous les lunettes. Vous voyez quand même. Oh là là ! Voilà un petit peu la beauté de l'highlighter. Donc vraiment, cette palette, c'est l'une de mes préférées côté highlighter. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Et voilà, franchement, en plus vous avez quatre choix de couleurs et la pigmentation est folle pour les quatre. Je vais vous faire des swatchs si vous voulez, ça sera bien pour faire... Voilà un petit peu. Alors là, il y a le blanc. Là, c'est celui qui est un petit peu orangé. Là, il y a le rose. Et là, il y a le bleu. Quoi ? C'est juste sublime. Bon, maintenant qu'on a fini le teint, eh bien, on va passer aux yeux tout simplement. Petite nouveauté, mais en même temps qu'il y a aussi quelque chose que j'ai acheté dans les tout débuts de ma chaîne, dans les tout débuts que je me maquillais. C'est la base à paupières de chez Urban Decay. C'est la Eyeshadow Primer Potion, la originale Potion Potion. Elle coûte très cher, mais c'est une base parfaite. Alors, ensuite, en ce qui concerne le maquillage des yeux, j'ai une palette que je vous avais présentée dans mes achats et favoris du mois, mais que je n'ai jamais testée en vidéo. On va parler encore une palette de chez Zoéva. C'est la Icy qui se présente comme ça. Bon, là, avec la lumière, forcément, ça brille de mille feux. Et la palette se présente comme ceci, et à savoir que c'est uniquement des couleurs pailletées. Oh ! Je sur-kiffe. Alors, j'ai pu déjà tester la rose qui est vraiment très très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on va utiliser, je pense. Je pense qu'on va tester la petite dorée juste là. Pour commencer, je vais me faire mon creux de paupière et puis une base pour pouvoir mieux appliquer. Pour commencer, je vais faire mon creux de paupière. Et vu que c'est une couleur dorée que je vais prendre, je pense que je vais faire un creux de paupière marron. Marron assez clair. Pour ça, je vais prendre, ce n'est pas une nouveauté, la palette Huda Beauty. Et je vais utiliser la couleur Sandalwood. C'est donc celle-ci. Je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur de chez Sigma. Donc là, il est sale, mais c'est normal, je l'ai utilisé ce matin, mais exactement pour la même couleur. Donc, hop, hop. On va appliquer ça au creux de paupière. Alors, sachant qu'avec ces couleurs, une base à paupière simple ne fait pas l'affaire. J'ai déjà testé et ça n'a pas marché du tout. Alors, soit il faut une base à paillettes, ce que je n'ai pas. Ou sinon, le mieux, c'est de faire un cut crease. Et ça, j'ai déjà testé et ça marche très très bien. Ça maintient bien le fard à paupière. Donc, pour faire un cut crease, je vais utiliser ma petite nouveauté de chez NYX. C'est un lit de lingerie. Le blanc, donc le numéro 14. Que je vais appliquer avec un pinceau plat. Je vais éviter de laisser les yeux normales, parce que sinon, vu que j'ai la paupière tombante, ça va tout mettre par-dessus. Et donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser la couleur dorée. On va croire que je plisse les yeux. C'est la teinte Mechanical Eye. Eye ? Ouais, d'accord. Je vais l'appliquer avec un pinceau, toujours de chez Sigma. Et voilà ! Ok, d'accord, c'est très poudreux. Et on va déposer ça. Alors, je pense que je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Alors, en ce qui concerne la pigmentation est vraiment pas mal. Franchement, ça attire vraiment la lumière. C'est vrai qu'avec les lunettes, on voit moins, parce que j'ai le reflet. J'aime beaucoup. J'ai juste l'impression, en fait, que j'ai mal fait mon cut crease là, que là. Si je fais ça, je verrai au montage, mais je pense qu'il y en a un des deux. Bon, écoutez, pour le moment, je ne suis pas déçue de cette palette. C'est juste le seul souci. Ça fait forcément des chutes, mais c'est ultra poudreux. Avec un cut crease, comme je vous ai dit, bon, là, j'ai pris une couleur qui ne flash pas énormément. Donc, forcément, ça ne choque pas trop. Mais je pense un jour tester le rouge, le vert ou le bleu, qui m'a l'air pas mal aussi. Je vais vous les swatcher pour que vous voyez un petit peu la couleur. Et pour vous montrer un peu, voilà, là, vous avez le rouge, le vert kaki et le bleu. Enfin, franchement, ça... Même le vert, on a l'impression qu'il est un peu holographique, qu'il change un petit peu de couleur. On a l'impression que là, il est marron. Je ne sais pas si c'est moi ou mon imagination, mais en tout cas, les couleurs sont très très belles. Donc, je pense tester ça pour des make-up assez colorés, parce que j'ai remarqué que le dernier, vous avez... Enfin, le premier et le dernier, vous avez bien plu. Donc, à voir par la suite. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous voulez des tutos make-up colorés. Ce sera avec plaisir. En ce qui concerne le lit de lingerie, je l'adore, franchement. Il est super, ça s'étale très facilement, ça a une couleur blanc intense. Donc, ça fait qu'on sait où c'est qu'on peut déposer la matière. Il faut bien faire attention de bien les délimiter, forcément, pour un cas de crise. Mais je l'adore ! C'est vraiment un sans-faute pour le moment ! En ce qui concerne eyeliner, crayon et mascara, ce n'est... Je n'ai aucune nouveauté. Donc, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après pour les sourcils. Voilà ! Donc, maintenant que tout ça est fait, on va passer aux sourcils. Et encore une fois, c'est un produit de la marque Zoéva. C'est un produit... C'est un... Alors, Graphic Brow Fix. Donc, ça se présente comme ça. C'est la teinte Amos. Je crois que c'est ça. En fait, c'est tout simplement... Ça se présente comme ça. C'est une petite brosse que vous appliquez sur les sourcils. Alors, je pense que la teinte est beaucoup trop claire. Je n'ai jamais testé ce genre de produit. Donc, c'est vraiment une nouveauté. A savoir que là, mes sourcils, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que je ne suis pas allée les faire épiler. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est beaucoup trop clair, malheureusement. Je n'ai pas pris la bonne teinte. Je suis dégoûtée. Bon, je ne peux pas dire. Pour le moment, pour moi, ça serait plutôt un flop. Parce que je n'ai pas pris la bonne teinte. Après, je pense que je pourrais tester avec ma teinte... Enfin, une teinte un peu plus foncée. Je pense que ça irait beaucoup mieux. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus clairs. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est qu'une impression. Mais bon, je suis mitigée pour le moment. Je ne peux pas dire si j'aime ou pas. Parce que le produit ne convient pas à ma carnation. Enfin, ma carnation. Aux couleurs de mes sourcils. Et on termine par le rouge à lèvres. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de mettre de l'highlighter en coin interne de l'œil. Donc, je vais utiliser le blanc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la palette Zoéva. Que je vais appliquer avec un tout petit pinceau de chez Wish. En tout cas, c'est F. Cette palette, elle est ultra pigmentée. Je suis vraiment très très contente. Et donc, cette fois-ci, on termine par le rouge à lèvres. Par une petite nouveauté. J'ai acheté un petit coffret récemment. Je pense que vous l'avez vu dans les achats et favoris du mois, si je ne me trompe pas. C'est un rouge à lèvres de chez Houda Beauty. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une miniature. C'est la teinte Trophy Wife. C'est un liquide mat. Et c'est mon gros préféré des 4 que j'ai pu avoir dans le coffret. C'est une très belle teinte. Elle tient vraiment toute la journée. Là, je vous dis direct ce que j'en pense. Elle tient vraiment toute la journée. Et puis, c'est hyper agréable à porter. Alors, vu qu'en plus, j'ai des lèvres un peu particulières qui sont bizarres, j'ai du mal à la piquer correctement. Mais bon, ça, c'est avec tous les rouges à lèvres. Mais regardez-moi la beauté de cette couleur. Elle est juste magnifique. Avec un petit peu d'highlighter ici, c'est exactement ce que je vais faire tout de suite. Voilà, là, on peut carrément voir. C'est juste... Waouh, mais je suis... Bah écoutez, je suis assez contente du résultat. De ce maquillage qui est assez sympa. Alors, il y a une technique que je n'ai pas utilisée. Mais bon, je pense que je la garderai peut-être pour une autre vidéo. Comme ça, un peu crash test, nouveauté. Avec le pinceau pour le contouring que j'ai reçu. Je ne sais pas où il est. Avec celui-ci, j'ai reçu un petit. Et je pense que c'est pour le nez. Je pense que ça doit être pour le nez. Donc ça, pourquoi pas tester dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est peut-être la seule chose que je n'ai pas faite aujourd'hui. Pour une fois, j'ai fait un contouring. Eh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Je suis très contente. Franchement, ça va. Je suis quand même assez fière du résultat. Et bien écoutez, même si cette vidéo a été longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un gros pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Et pareil, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Si vous voulez d'autres make-up colorés que je peux faire par exemple avec cette palette. Ou avec d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je prendrai tout ça en compte. Et en attendant de vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive les pandas ! Et abonnez-vous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501